bonjour donc voici un nouveau petit tutoriel de trucs et astuces alors pour faire l'effet bling bling comme ça vous ouvrez votre logiciel je vais faire fichier je vais prendre ma dernière création mon dernier tutoriel donc pour faire le même style que j'ai fait ce qui est important c'est que votre encadrement soit fait et que votre signature ait été posée sur votre création on va utiliser dans ce tutoriel le filtre alliance kit xenofax 2 constellation vous prenez votre outil sélection moi je sélectionne un polygone parce que bon je suis pas bien à l'aise avec le lasso je prends le polygone et vous sélectionnez votre zone que vous voulez faire votre effet non vous sélectionnez votre zone voilà moi par exemple ma zone que j'ai sélectionné ce qui est important il faut que vous enregistrez votre forme vous faites sélection enregistrer la forme vous notez le nom du fichier et vous ferez enregistrer enregistrer moi je l'ai déjà créé ici donc je n'ai pas l'enregistrer je fais annuler j'enlève la sélection juste pour vous montrer ici d'abord je vais dupliquer trois fois ma création donc pour la dupliquer vous ferez image dupliquer vous pouvez toucher prendre la touche de raccourcis contrôle moi je fais image comme ça de vous voyez que la sueur soit 2 et et 3 1 2 et 3 vous avez les petits 2 qui apparaissent ici je retourne sur ma mon fond principal je vais faire vous si vous avez déjà c'est excédé vous avez juste à faire sélection affiché à sélection moi je vous montrer que en faisant charger une forme je charge ma femme et je fais ou je la positionne au même endroit parce qu'il est important il faut noter votre position moi que j'ai fait précédemment pour faire un essai donc notez bien votre position de paramétrage manuel pour qu'il n'y ait pas de décalage quand vous aurez fait les effets on va faire filtre 8 bf alias skin xenophage 2 et constellations vous choisissez dans setting bling bling donc vous voyez que la taille des étoiles a changé moi je mets à 6 j'aime quand c'est discret la variation vous pouvez la bouger soit qu'elle est beaucoup plus ou qu'elle est beaucoup moins ou la densité pareil vous pouvez bouger mais ce qui est important il faut bien être pour la première image à 1 voyez ici vous mettez à 1 et vous ferez ok vous pouvez désélectionner votre zone donc en faisant désélectionner là on met la première création moi je la mets en haut pour bien suivre l'ordre je prends ma deuxième je vais charger ma forme en charge une forme je reprends la même je fais ouvrir comme j'avais noté mon paramétrage manuel et ben je le mets automatiquement dans xy pour que ça soit placé au bon au même endroit donc je prends ma créa je fais le filtre constellation constellation et ici vous avez juste à bouger dans random seed donc vous touchez une fois et vous faites ok et on désélectionne et vous mettez bien votre créa sur pour l'instant vers l'autre et pareil on prend la deuxième duplication qu'on a fait on recommence pareil charger une forme ça c'est du du faire idem par un métrage manuel et ici je remets ma position je fais ok et je réutilise encore mon filtre et pareil je touche juste ce bouton là et on fait ok on désélectionne la zone je la mets sur l'autre et je fais cela sur la dernière création alors paramétrage manuel voilà pour la dernière si je me trompe de touches ça va pas le faire voilà et je fais ok et pour la dernière et pour la dernière j'ai tout à l'heure j'utilise toujours donc mon constellation et je clique une fois là-dessus je fais ok on désélectionne je la place ici alors pour ceux qui utilisent animation shop il faut enregistrer des créations une par une nous on va pas utiliser ce logiciel on va utiliser l'outil directement de photo filtre moi pour cela je fais fichier nouveau je crée un nouveau fond moi je le mets en noir et je fais ok alors vous prenez bien dans l'ordre vos réalisations que vous avez faites donc là c'est la 1 la 2 là c'est la 1 je prends la 1 alors attendez ça c'est ma numéro 2 ça c'est ma numéro 3 et ça c'est mon numéro 4 vous voyez donc je prends mon numéro 1 qui est ici et je fais copier je viens sur mon fond noir et je fais coller et je ferme ma réalisation je ne l'enregistre pas pareil je prends numéro 2 je fais copier coller et on peut fermer la création sans l'enregistrer et idem pour le numéro 2 la troisième application la deuxième on fait copier je vais coller on ferme je fais non et enfin la dernière et coller coller voilà voilà maintenant vous ferez outils d'if animé donc la durée plus vous montez en durée plus ça va être lent euh là je vais vous montrer admettons avec 40 vous mettez en bouclé transparence restaurer le fond palette optimisée vous faites un aperçu je vais faire un aperçu vous voyez que c'est assez rapide je retourne dessus je vais mettre maintenant à 80 vous faites toujours des aperçus pour voir ce que ça vous donne donc vous voyez c'est beaucoup plus lent allez moi je vais mettre à 60 on va faire juste au milieu dès que vous avez trouvé euh la vitesse de votre animation vous avez juste à faire exporter d'aller l'enregistrer moi je l'enregistre donc sur ma clé que j'ai déjà créé et le type gif et vous faites enregistrer moi ça existe donc je le remplace vous avez juste à fermer votre création là sans l'enregistrer pas besoin de l'enregistrer vous faites non j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci au revoir